Bienvenue dans la nouvelle édition de NC Sports Weekly News. Tout d'actualité des sports nautiques dans le monde, la classe 40 aux Etats-Unis. Patrick O'Connor et Joe Harris sur Griffon Solo 2 remportent l'Atlantic Cup 2014. Et de 3, le champion du monde Giancarlo Pedote sur Prismian domine la difficile mini en mai. Azzurra était l'équipe à battre aux 52 Super Series. Sébastien Destremo assistait à la première étape européenne qui a eu lieu au large de Capri. Après une absence de 8 ans, le tour ASP féminin revient sur la houle légendaire de Cloudbrake. Le Fidji Pro est de retour à Tavarua. Le britannique Blake Aldridge s'impose dès l'ouverture des Red Bull Cliff Diving World Series 2014 à Cuba. NC Sports, plongée dans l'action. Il fallut patienter jusqu'à la régate en baie en équipage de Newport pour trancher le tie-break entre Griffon Solo 2 et Jeffrey McFarlane.com qui se disputait la suprématie autour des marques à l'Atlantic Cup 2014. Ce format de course mixte réservé aux classes 40 aux Etats-Unis a justifié une fois de plus son succès. Avec une finale à suspense, les deux équipes arrivèrent à Rhode Island pratiquement ensemble. Patrick O'Connor et Joey Harris sur Griffon Solo 2 remportèrent l'étape au large la première manche de 600 000 nautiques qui reliait Charleston à New York. Jeffrey McFarlane et Jake Arcand sur Jeffrey McFarlane gagnèrent la deuxième étape de sprint de 230 000 de New York à Newport. Les régates en baie en équipage maximum de 6 membres furent décisives. Dragon, le troisième, prétendant sérieux au titre que skippé par Michael Hennessy et Rob Windsor, vit ses espoirs de retour s'envoler à l'issue d'une journée marquée par la malchance à Newport quand il accrocha des rochers et fut contraint à l'abandon. Le premier jour, les rafales de vent dépassèrent 13 nœuds, mais le deuxième jour, la vitesse retomba à environ 12 nœuds. Pléiade avec Ed Cesare et Chad Corning domina les épreuves de course en baie remportant 3 des 5 régates et assura la troisième place sur le podium. Après le décompte final, Griffon Solo 2 remportait la coupe de la Dantique 2014 de 2 points seulement grâce à de meilleurs résultats sur l'ensemble des épreuves. Le reportage complet avec Lucia Ahmed Spauer dans la prochaine édition de la NC Sports Buzz. Le navigateur en solitaire Giancarlo Pedote sur Prismian reste aux commandes de la classe Mini 650. L'italien champion du monde et champion de France en titre de la division proto a bouclé la troisième épreuve consécutive de la nouvelle saison. Sur une nouvelle victoire à la régate classique Mini en mai à la Trinité-sur-Mer. Poursuivant sa série victorieuse en 2013, Pedote pris la tête dès le début. C'était une course avec peu de tactique en fait et tout s'est joué sur la vitesse et le maniement du bateau. On a vu des vents très forts et ensuite les conditions se sont détériorées avec des vagues de 2 mètres très courtes raides et puis des rafales de vent de plus de 40 nœuds. La course s'est déroulée autour des îles au large des côtes bretonnes sur près de 500 000 nautiques pour la course en solitaire et 300 000 supplémentaires pour la division en double. La course a débuté dans des vents légers mais à deux reprises un avis de coup de vent força les organisateurs à modifier la course et éviter le pire. Véritable étoile montante sur les circuits offshore. Giancarlo est également l'hôte des programmes à succès de CU TV sur la voile diffusée sur Notical Channel. Pour les dix derniers milles j'ai dû affaler et j'ai seulement utilisé le tourmentin et ensuite j'ai tiré la grand voile pour les cinq derniers milles. Je suis rentré dans le chenal ici à l'atelité sur mer avec une vitesse de 13 nœuds et des rafales de vent à 40 et le bateau a complètement couché. Et ce fut une régate difficile pour ces magnifiques petits bateaux de course au large. Plus petits certes mais n'ayant rien à envier d'un point de vue technique à leurs grands frères des classes 40 et 60 pieds Imoka. Le pire arriva les jours 3 et 4 lorsque des rafales de plus de 30 nœuds et des pointes à 40-45 nœuds balayèrent la flotte forçant l'ensemble des 24 bateaux à arrêter la course. J.B. Darami sur Paris, Gourdon 10, Baccarne au style, Ciges Pro, Informatique, Chocolat Paris remporta la deuxième place de cette Mini en mai 2014. La troisième revenant à Fidel Torienzo sur Satanas. L'équipage d'Azura remporte la première épreuve du circuit européen des 52 Super Series disputés à Capri. Vous regardez le journal de la voile d'Estop News. Bienvenue au bureau. La semaine est marquée par un vent faible et variable et à ce jeu les Italiens sont souvent les meilleurs. Deux journées sans vent perturbent sévèrement la compétition mais la régularité transalpine d'Azura fait mal à la concurrence. Les dernières manches se disputent dans 7 à 10 nœuds plus qu'il n'en faut pour ces TP 52 survitabilés. TP 52 Vasco Vascotto, le tacticien d'Azura, sait souvent mieux que quiconque se sortir de situations périlleuses. Dans l'avant-dernière manche, troisième à la marque, Vasco prend, comme souvent, les concurrents à contre-pied et réussit à revenir menacer le vainqueur Ran. Dès le départ de la dernière manche, une grosse bascule à droite ne lui échappe pas. Dès lors, il accroît son avance en se frayant un chemin sur ce plan d'eau compliqué. Azura remporte la manche et le titre. Avec une deuxième place au général, la bonne surprise est à mettre sur le compte de Vesper, le bateau de l'américain Jim Schwartz. Bien guidé par Gavin Brady à la tactique, Vesper fait sensation dès sa première apparition sur le circuit européen. Finishing only, il bat notamment un Quantum Racing en demi-teinte cette semaine. Nul doute que les Américains vont se ressaisir et apprendre de leurs prestations italiennes, qu'ils jugent plutôt médiocres. La prochaine épreuve des 52 Super Series aura lieu d'ici 15 jours à Porte-de-Chervo, en Sardaigne. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, au revoir et bon vent ! A l'heure où cette édition de NC Sports s'est diffusée, les meilleures surfeuses de l'ASP World Championship Tour seront de retour à Tavarua pour le Fiji Pro. Après une interruption de 8 ans, cet événement exceptionnel, qui se tient au milieu de l'océan Pacifique, revient au premier rang des épreuves de surf d'art. Un coup d'état militaire et le manque de sponsors avaient rendu impossible l'organisation de sa manifestation. Mais aujourd'hui, l'épreuve mythique de Cloud Break est enfin de retour. Et tous les yeux sont bien sûr rivés sur les 5 premières du classement pour la 5ème des 9 épreuves prévues en 2014 par l'ASP WCT. Il s'agira en réalité d'un véritable test à mi-parcours, au cœur de cette grande saison pour Carissa Moore, Sally Fitzgibbons, Tyer Wright, Stéphanie Gilmore et Lekhi Peterson. Et le Fiji Pro pourraient très bien marquer un tournant décisif de la saison 2014. Chez les hommes, en revanche, le coup d'envoi sera donné ce week-end et la pression monte, car les coureurs devront livrer le meilleur de leurs performances dans les tubes impressionnants de Tabarua. Qui l'année dernière avait rapporté des 10 et même des 20 parfaits. Les résultats complets dans la prochaine édition de NC Sports Weekly News. Dans une finale spectaculaire en trois parties, le britannique Blake Aldridge a décroché sa première victoire sur le circuit. Lors du coup d'envoi de la Red Bull Cliff Diving World Series 2014, 14 des meilleurs plongeurs de la planète se sont élancés du haut d'un promontoire de 27 mètres au château Moreau à la Havane en ce début de saison. Devant environ 60 000 fans enthousiastes et ont défié le champion du monde en titre, le russe Artem Silchenko, qui s'est révélé incapable de briller sous le chaud soleil cubain. Audridge aborda la compétition en récupérant d'une blessure au dos mais trouva semble-t-il réconfort et énergie dans la chaleur du climat local. Contesté par le Mexicain Jonathan Paredes et son compatriote Gary Hunt, la tête de 31 ans remonta de la 11e place dans les premiers tours jusqu'au haut du classement. La finale fut très serrée puisque Blake remporta la victoire avec 2,65 points d'écart sur un score total de 447,40. Après l'exécution magistrale d'un plongeon renversé Périlleux pris au vol et un triple saut Périlleux arrière avec 3 vrilles, Aldridge changea son dernier plongeon arrière en équilibre et ajouta une vrille supplémentaire, élevant le niveau de difficulté à 6-2. Les Cliff Diving World Series se dérouleront prochainement à Fort Worth, au Texas, le deuxième week-end de juin. Soyez au rendez-vous avec NC Sports. Langez dans l'action, avec NC Sports. Langez dans l'action, avec NC Sports. Sous-titrage ST' 501